Et dans la même foulée, nous sommes hommes et femmes de loi qui travaillent avec nous, donc nous pouvons aussi étudier les actions qui s'imposent pour nous stopp Tania Djol et Alain Ganou, qui peuvent continuer de servir le nom et le symbole du mouvement patriotique à notre insu. Donc, nous avons pour l'exemple des activités qui sont organisées dans la municipalité de Quatre-Bourgne, comme Tania Djol et qui ont servi le nom et le logo du mouvement patriotique. Récemment, nous trouvons qu'Alain Ganou organise une réunion numéro 20, et il est prudent pour ne pas servir le nom ni le logo, mais par contre, l'inservie, circonscription numéro 20 MP, mais sans le logo, sans le nom du mouvement patriotique, vous pensez. Donc, évidemment, la couleur, l'inservie, nous n'est pas capable de contester, parce que la couleur, évidemment, c'est un élément qui est très difficile, nous n'est pas capable de contester, mais toujours, l'inservie, nous soulignez qu'Alain Ganou fait une cocheuse, une prudence, quand il fait ouvert ce bureau MP au numéro 20, de ne pas servir le nom du mouvement patriotique. Donc, récemment, pour rappel, peut-être qu'il y a une actualité dans le Zouno, pas trop longtemps de cela, il a fini de mettre au point que le secrétaire général qu'il y a une interview de moi-même dans un quotidien pour nous situer, pour nous mettre l'emphase de sa situation qu'on était, et, évidemment, nous nous demandons à la presse de ne plus s'en servir du nom président du mouvement patriotique pour Alain Ganou, donc il n'est pas le président du mouvement patriotique, donc il quitte le mouvement patriotique à l'avère des élections générales. Il finit vers un loteur politique de qui partit le choix du mouvement patriotique. Donc, de ce fait, évidemment, on peut prendre sa parole pour lui-même, il y a une dissocierie avec nous. Donc, il n'est pas capable de servir sa nom-là, le mouvement patriotique, et, évidemment, par rapport à mon cas précédent qui tenait en cours l'avère des élections de 2019, je t'essaye à travers Yachinamat, qui t'enregistre le nom pour le mouvement patriotique, pour essayer de dire que ça lui appartient, je te pour rappel, qui est la cour, pas t'y d'accord avec sa bourre-là, et tu sais, c'est à ça, et nous, pas t'y capables, c'est à ça, 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 ni le nom, ni le logo. Donc, évidemment, il y a un certain manquement au niveau légal, quand il nous rattrape, nous, pour nous capables, c'est à dire que nous avons des lois, pour étudier minutieusement la situation, pour nous trouver la formule qui s'impose, pour nous capables, arrêter ça, l'élan qu'il y a de nous prendre là, et qu'il y a de servir un paix, peut-être qu'il n'est pas évident, légalement, pour nous en paix autres, parce qu'il s'en fait sans le mot mouvement patriotique, donc, à quoi correspond le MP ? Pour moi, probablement, il correspond au mouvement poire. Je vous rappelle que c'est le symbole que la commission électorale étudie à la Nouganou, à la veille des élections générales d'année. Donc, si je peux continuer, c'est le MP sans qu'ils n'aient aucun nom, associé avec aucun nom, comme ils pensaient, qui est approprié, dans ce cas-là, plusieurs de ces mouvements poires.